Hello Yohan, je suis super content de te retrouver ici, Yohan, Yohan Malta, copywriter de choc, Yohan, j'ai envie de dire presque mon deuxième cerveau, troisième cerveau, Yohan, il fait partie des experts que j'ai formés au copywriting, Yohan il avait déjà un cerveau avant, maintenant il est encore plus fort, j'arrête avec mes bêtises, Yohan, enchanté, comment vas-tu ? C'est trop d'honneur, salut, comment vas-tu ? Ça va super bien, écoute, moi j'avais envie de faire cette vidéo parce que les gens se demandent parfois, ok c'est limité, copywriter, t'es coach en copywriting, mais concrètement qui bosse avec toi, qui est-ce que tu formes et quels résultats ils ont ? Donc plutôt que de dire, hey je forme des top stars et tout, non viens, on discute, on leur raconte un petit peu ton parcours, comme ça un peu ils voient ce qu'on appelle des résultats normaux, des résultats ordinaires, à quoi on peut s'attendre vraiment quand on suit une formation, les mots magiques. On commence par l'acte 1 du storytelling, naissance, situation initiale, Yohan, avant de démarrer dans le copywriting, tu faisais quoi ? Parce que t'as clairement pas 22 ans, tu sors pas d'école, donc t'as déjà dû avoir des expériences avant. Et oui, bientôt à la quarantaine, toi-même tu sais quoi. C'est vrai. Donc, bon, même si on les fait pas, franchement. Non, mais même si on les faisait, on s'en fout, c'est un état d'esprit. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Bon, mais du coup, avant de te rencontrer, moi j'étais dans l'éducation nationale, j'étais enseignant, directeur d'école, et puis j'avais une situation relativement confortable quand même, mais quand même avec laquelle j'étais plus trop aligné. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coûté, je suis entré chez mon père en région bordelaise, le temps de me recentrer sur ce que je voulais comment faire du reste de ma vie. Et puis, j'ai découvert un peu le copywriting par hasard sur un groupe d'expatriation en Russie. Voilà, j'ai jamais, j'ai pas trop pris la chose vraiment au sérieux au départ. J'arrivais pas trop à concevoir qu'on puisse gagner de l'argent à écrire, à voir les grands auteurs, etc. Ah, bien sûr. Et puis voilà, petit à petit, l'idée a germé jusqu'à l'été 2021 où j'ai décidé de démarrer une formation en copywriting auprès de Live Mentor, qui est du des formations, etc. Et c'est chez eux que je t'ai découvert, puisque tu as sur une partie la formation. Et ensuite, très rapidement, en fait, au bout de quelques semaines de formation avec Live Mentor, j'ai eu l'opportunité de te contacter pour poursuivre ma formation tout en t'accompagnant dans le développement des mots magiques. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est le avant. Situation initiale, le monsieur n'était pas copywriter, il découvre le copywriting. Et ensuite, 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 on continue la formation ensemble parce qu'il faut pousser un petit peu. Il faut pousser parce que il faut des missions concrètes. Moi, j'ai envie de savoir rapidement, en fait, ton état d'esprit. Ton état d'esprit, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus chez toi, je dirais. Et tu l'as déjà dit, ce rapport à l'argent, quelque part, venant de l'éducation nationale. Non, mais c'est vrai, venant de l'éducation nationale, un copywriter, ça aime l'argent. Tu vois, un copywriter, ça aime l'argent, ça travaille pour l'argent. C'est David Ogilvie qui disait, il faut 50% poète, 50% tueur. Toi, quand t'arrives, t'es quand même plus 90% poète que tueur, tu vois, dans l'état d'esprit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que tu m'as bien cerné. C'est quelque chose qu'on me dit souvent, effectivement. Je suis assez rentré dans la littérature, le monde de l'écriture, etc. Pas forcément en rêveur, outre mesure. Non, non, je ne suis pas des poètes rêveurs déconnectés. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie chez les auteurs, c'est leur capacité à garder un pied vraiment dans le réel pour pouvoir le décrire et en même temps avoir un imaginaire sur développer. Mais donc, tu veux que je te parle vraiment, tu veux qu'on commence par l'argent ? Eh bien, on commence tout de suite par la vision de la vie. Non, le côté argent, est-ce que le copywriting, aujourd'hui, ça paye ? Est-ce que deux ans après avoir commencé à travailler, est-ce que ça paye ? Oui. Alors, pour mettre les choses un peu dans leur contexte, moi, j'ai commencé, déjà, je me suis formé avec toi pendant un an, quasiment, donc sur toute l'année 2022. Et ensuite, je peux dire que j'ai vraiment démarré mon activité début 2023. C'est tout récent, je suis vraiment dans ma première année. Et donc là, je peux dire qu'à la fin de l'année, je peux dire que je vais égaler à peu près ce que je gagnais quand j'étais enseignant, c'est-à-dire entre 20 000 et 25 000 euros, en sachant que, alors, pour quelqu'un qui voit ce témoignage, je dis, c'est vraiment basique pour un copywriting de la freelance. Et c'est vrai, c'est basique. Mais il faut savoir que je travaille quand même deux jours par semaine, deux à trois jours par semaine en moyenne. Tu vois, j'ai pris un mois de pause quand ma compagnie a eu un démarrage de process un peu difficile, donc j'ai pris vraiment un mois de pause. J'ai pris plus d'un mois de vacances cet été. J'ai un rythme au ralenti pendant les vacances scolaires quand j'ai ma petite fille de 6 ans qui est avec moi, tu vois. Donc, tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis, en plus, il y a une chose vraiment capitale et que je vais changer pour 2024, c'est que je ne cours pas après les clients. Donc, en fait, zéro prospection en 2023. C'est ça, c'est que tu réussis à faire rentrer tout ça en n'ayant pas prospecté, en bossant à ton rythme. Concrètement, si tu dois comparer vie professionnelle avant, vie professionnelle maintenant… J'ai rien à voir. J'ai rien à voir. J'ai rien à voir pour ça. T'inquiète. Oui, ça, c'est la dure vie de copywriter. C'est qu'après, quand tu es malade, tu ne te soignes plus, tu te m'as toussé. Les grands auteurs, tu vois, pneumonie. Nous, on veut une pneumonie. Sinon, on n'est pas en équivalent. Bien sûr, pas de radiateur, pas de chauffage. On met des gros cardigans en Aims-Écosse. C'est ça. Avant, je t'ai quand même arrivé à un truc assez sympa. C'est-à-dire que j'ai réussi quand même à obtenir une direction dans l'éducation nationale très, très rapidement, au bout de trois à trois années, quatre années d'enseignement. J'ai eu un poste très rapidement dans une petite ville de bourgeoise, hyper agréable, en centre-ville. Enfin, vraiment quelque chose, on va dire, d'assez privilégié. Mais avant ça, j'avais quand même travaillé cinq ans dans des conditions difficiles, avec une heure de… avant de l'épargne, une heure de route, avant d'aller au tour, etc. Bon, aujourd'hui, je peux dire que je suis libre géographiquement. Je peux travailler d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'emménager avec ma compagne d'Aix-en-Provence, alors que je suis d'origine bordelaise. Et aujourd'hui, je suis aussi assez proche de mon objectif d'une forme d'indépendance financière. Donc, sans vouloir surprendre le truc. C'est juste que je voulais être responsable, en fait, de mes revenus et pas attendre que l'on me dise, tiens, voilà, t'as mérité, t'as payé. Bon, après, je dis ça, mais il y a toujours une forme de dépendance vis-à-vis des clients, etc. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, mes deux objectifs principaux qui étaient, voilà, de pouvoir travailler d'où je voulais et de gagner mon propre argent et de compter sur moi, pour gagner mon propre argent, ils sont relativement atteints, même si j'ai encore pas mal de boulot. Ouais, bien sûr, normal. Ce que j'aime avec toi, c'est que, bon, outre le fait que t'as un cerveau et une grosse culture très pratique pour t'externaliser des missions, te filer des missions que tu remplis à merveille, c'est que tu continues de te former et que tu connais bien le marché. Tu vois, là, je pense, je sais un peu qui tu as suivi tout ça. Moi, parfois, tu me donnes des bonnes idées parce que t'as vu des choses à gauche, à droite. J'ai pas le temps de suivre tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qui est différent chez les mots magiques ? Qu'est-ce qui est différent dans la copie night, dans le protocole 10x10 ? Qu'est-ce que, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas et qui serait en phase de comparaison, qu'est-ce qui pourrait être un avantage chez les mots magiques ? Je dirais qu'il y a deux choses clés. C'est que, bon, déjà, le fait que tu apprends la copie avec un vrai copieracteur pro, expérimenté, qui est à la fois un passionnel copier, qui baigne dans la réalité du marché, la copie depuis plus de 10 ans. Et ça, déjà, ce point-là, vous vérifiez, il n'y en a pas tant que ça sur le niveau, enfin, sur le marché de la formation. Donc, la passion, pourquoi ? Parce que pourquoi c'est important, la passion ? Alors, je dis la passion, c'est vraiment un sens large, mais c'est pour connaître la culture, l'histoire du copywriting, pour continuer de grandir, de s'élever, de se tenir à jour des évolutions du métier. J'avais dit une fois, je crois que c'était sur LinkedIn, que tu canalisais à toi seul l'esprit, c'est des grands copywriters. Bon, voilà, ce n'était pas pour tirer les ponts, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai que tu connais Ogilvy, Albert, Schugerman, etc. Ils sont tous là, mais pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est hyper important, c'est la base. Et bien sûr, c'est clair. Et ce sont des intemporels. Moi, j'avais plein de copains, copywriters débutants qui suivaient, qui étaient chez Life Mentor au départ, qui disaient, ouais, mais on n'est plus dans les années 60, on n'est plus, tu vois, aujourd'hui, ça a évolué, etc. En fait, non, comme tu dis toujours, l'humain ne change pas, quoi. Et donc, c'est clé, c'est clé. Donc, ça, pour moi, déjà, c'est un premier trésor qui, voilà, c'est inestimable. Et la deuxième chose qui est aussi importante sinon plus, alors j'ai dit que tu connaissais le marché, etc. Voilà, c'est des conseils concrets, 0% bullshit, voilà, t'es lié à tes exigences du métier. Et ça, tu l'englobes très bien dans tes formations lecture et dans ton approche du freelancing. Et là, le deuxième point, c'est que tu corriges tes élèves, en fait. Et ça, ça a l'air tout bête, mais se former, tu vois, c'est faire des erreurs pour progresser. C'est vraiment, il y a vraiment un regard par rapport au statut de l'erreur. Donc, t'as besoin de te tromper pour progresser. Il faut une autorité pour te corriger, quelqu'un qui sait mieux que toi. Et c'est pour ça que 99% des soi-disant formations qui sont sur le marché, en fait, n'en sont pas vraiment. Parce qu'en fait, elles ne corrigent pas leurs élèves. Et donc, les élèves ne savent pas où ils en sont. Ils ne savent pas se situer, tu vois, dans leur apprentissage. Ils ne savent pas mesurer leur progrès. Et si tu ne sais pas mesurer tes progrès, tu ne peux pas progresser, quoi. Oui, bien sûr. Donc, en fait, non seulement tu as une vision à 362e du copywriting et de ses enjeux, tu vois, et en plus de ça, tu as un accompagnement qui se poursuit après la formation, tu vois. C'est-à-dire que je pense au protocole disparaît, c'est donc là, qui dure actuellement 70 jours, mais je crois que, tu vois, bientôt, il pourrait durer 100 jours, et pour lequel tu continues de suivre tes élèves après la fin du cursus, quand même, tu vois. Donc, ça, il faut vraiment se mettre dans la tête. Il faut vraiment comprendre, quoi, quand tu as un copieracteur qui est expérimenté, qui a du boulot, qui n'a pas le temps, etc., qui prend le temps pour ses élèves et que tu es celui qui est courageux, ça, ça n'a pas de prix. Oui, mais c'est vraiment, tu vois, c'est une approche du business où, c'est ce que je vous répète tout le temps, je suis là pour le gagnant, gagnant, gagnant. Je veux que vous soyez bien formés pour que vos clients soient satisfaits. Si vos clients sont satisfaits, vous êtes satisfaits, vous gagnez plus, vous bossez plus longtemps avec eux, et quand vous, vous êtes vraiment bien formés, ça veut dire que l'école, les mots magiques, ça veut dire que la formation, c'est-à-dire que la pédagogie, elle est bien. Si vous, vous êtes satisfait, que vous gagnez votre vie, vous lâchez des étoiles, des pouces en l'air, des bonnes recommandations, et derrière, moi, je peux former encore plus de monde, tu vois, et c'est vrai que c'est hyper important parce que j'ai formé beaucoup de gens, c'est très, très rare, tu vois, dans mon histoire personnelle de formateur en copywriting, c'est très, très rare que je sois le premier choix. C'est très souvent des gens qui ont déjà fait d'autres formations ailleurs avant, qui arrivent après, bon, en fait, on n'avait pas voulu mettre les mille balles sur la table la première fois, et je me retrouve à ne pas être employable, à ne pas savoir faire le travail, à ne pas avoir de portfolio, donc c'est, ouais, non, voilà, professionnalisation, je pense que c'est ce que j'ai besoin de faire avec vous parce que sinon, en fait, tu vois, c'est une question de réputation. Moi, je suis sur le web depuis 2009, tu ne peux pas te permettre de faire de la merde parce que si tu vends de la sous-qualité, à un moment, ça va se savoir, ça va être écrit, et après, je pense qu'on n'a que notre réputation, après, on est mort si on fait des trucs de mauvaise qualité. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de vous suivre, et je te dirais même, limite, c'est la partie la moins rentable, c'est la partie la moins rentable parce que corriger un article, corriger une page de vente, tu sais combien de temps ça prend, quoi, une page de vente où tu as 4000, 6000, 10 000 mots, ouais, si tu passes un minimum deux heures dessus, c'est que tu l'as survolé, OK ? Un article de blog, à la limite, un article de 700 mots à 1000 mots, tu peux le corriger en un quart d'heure, tu vois, c'est ça qui est à la fois compliqué, mais nécessaire. Si tu n'arrives déjà pas à m'écrire un article de 700 mots, à quel moment tu vas vendre de la pub, à quel moment tu vas vendre des séquences e-mail, à quel moment tu vas vendre des pages de vente, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses vraiment dans l'ordre et que je prends le temps de corriger, non, c'est hyper, hyper important, carrément. Et tu prends, excuse-moi, tu prends en plus en compte le fait que, oui, tu peux découvrir le copywriting en trois mois, tu peux avoir, obtenir un bon niveau de copywriting, peut-être même des crochets d'émissions, certainement même, mais en fait, le maîtriser, ça s'inscrit dans le temps long, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, s'inscrire dans le temps long, savoir durer, pour moi, c'est capital. Et c'est cette notion de suivi, peut-être que les offres, elles vont encore évoluer chez les mots magiques, mais moi, j'ai besoin qu'on se voit toutes les semaines. J'ai besoin, même quand vous posez juste une question, mais j'ai besoin de vous répondre, parce que comme ça, on entend tous ce qui se fait sur le marché. Quand on se voit pendant les copynights, il y en a qui ont trois clients très stables et ils avancent, et à part te dire, je suis sous l'eau, tout va bien, je n'ai pas de questions. T'en as d'autres qui disent, oui, là, j'ai une page de vente à faire, mais en fait, il veut qu'elle soit courte et j'ai déjà livré tel bloc, tel bloc, tout le monde a ces questions différentes et ça permet vraiment d'avoir cette grande, grande vision. Et je pense que c'est important. J'ai une question à te poser, Johan, par rapport, en termes de niveau, quand tu es arrivé et aujourd'hui, comment tu évalues un peu ton évolution ? S'il y a du mieux, il y a du moins bien, tu te sens toujours perdu, tu as avancé, comment ça s'est passé ? Bon, clairement, quand on s'était rencontré, j'avais un niveau débutant en copywriting, tu l'as très bien dit, j'avais à peine un mois de formation chez Life Mentor. Life Mentor m'a apporté beaucoup de choses, mais la technique, réellement, j'ai travaillé avec toi. Donc, Life Mentor m'avait permis de découvrir le métier, mais j'avais besoin de pratique et d'être confronté à des cas réels, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et voilà, après, ce que j'avais pour moi, c'était effectivement d'avoir grandi dans une famille qui valorise la culture de l'écrit, tu vois, j'avais quand même un amour de l'écriture et de la littérature, tu vois, mon enfance, c'est des heures passées sur les toilettes avec Super Picsou Géant, tu vois, puis après, ça a évolué vers… Super Picsou Géant, c'est la base, attends, regarde, juste, je change le cadre, je change le cadre, mais tu le vois tout là-haut, bah oui, la jeunesse de Picsou, la jeunesse de Picsou, dédicacée, dédicacée par Don Rosa. Non, non, mais je comprends, ouais, donc tu avais déjà cette culture de l'écrit au début, vrai. Ouais, voilà, mais j'étais archi débutant, tu vois, donc, et maintenant, je pense que j'ai gagné, alors, déjà en rapidité d'écriture, en expertise, c'est ce que je voulais faire en fait en 2023, oui, je disais souvent, en 2023, je veux gagner plus d'argent, c'est fait, parce que j'ai quasiment doublé mon CA 2022, tu vois, qui t'es vraiment au radé pas crête, donc ça, c'est bon, mais ça reste un objectif, on va dire, permanent, quoi, mais j'ai gagné en expertise, quoi, voilà, c'est ce que je voulais faire, c'était mon deuxième, vraiment, mon objectif que c'était, c'est gagner une expertise, tu vois. Quand un client m'appelle, être assez à l'aise, avoir l'expérience, avoir le recul, avoir la vision, tu vois, de ses problématiques, on en comprend ses problématiques, comprendre qu'il est ce dont il a besoin et lui apporter la meilleure solution. Donc, il y a un côté, il y a un volet écriture, mais bon, qui est important, certes, parce qu'on apporte quand même, on apporte une qualité d'écriture que les entreprises n'ont pas en interne, tu vois, moi, je bosse pour des entreprises, en fait, donc que ce soit, bon, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, donc on apporte quand même une qualité d'écriture, mais en fait, il y a tout le côté, voilà, relationnel qui est clair, en fait, donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais bon, ça n'a plus rien à voir, ça fait deux ans que j'écris tous les jours, je lis tous les jours, je me forme tous les jours, tu vois, donc le bon, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais à mon avis, le bon, il est quand même qualitatif, et ce qu'il parle, en fait, pour moi, ce sont mes clients. Bien sûr, et tes clients qui restent, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que toi, tu es le profil qui a des clients sur le long terme, et ça, c'est ce qu'un copier-raiteur freelance, un copier-raiteur indépendant, il a envie d'avoir, parce que ce qu'il y a d'épuisant, c'est la recherche des clients, toi, pour le moment, tu n'as pas encore trop vécu ça, parce qu'un client satisfait, puis un deuxième, puis un troisième, et il reste sur le long terme avec toi, est-ce que tu peux donner un peu les missions, sans donner forcément le nom des clients, mais tu fais quoi ? Aujourd'hui, être copier-raiteur pour toi, concrètement, c'est quoi tes missions ? Déjà, je peux dire que je suis hyper fier de ce que je fais, je bosse avec des pointures, chacune dans leur domaine, qui me fournissent un environnement de travail qui est stimulant et qui me font grandir, vraiment, c'est sur le plan personnel, c'est génial. Donc, pour reprendre mon parcours, en fait, rapidement, mon premier client, c'est toi, c'est les mots magiques, je t'ai dit, je me suis formé avec toi pendant un an, j'ai commencé à réaliser des missions payantes pour toi, dans des domaines qui sont hyper variés, les RH, le marketing, la com, on a fait du service à la personne, on a même fait de la dératisation, grande vision, tu vois, sur plein de domaines, et mes missions préférées, c'est celle où j'ai bossé pour les mots magiques, donc sur le blog, sur plein de petites choses comme ça, parce que c'est des formats variés, en plus, c'était vraiment, je crois que, pour moi, c'était l'occasion de réunir deux mondes qui nous passionnent, je crois, tous les deux, tu vois, qui sont la copie et l'enseignement, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le premier client, et j'espère que ça durera, tu vois, j'espère que, voilà, tu... T'inquiète, on va développer les mots magiques, on va le développer toujours. Ensuite, j'ai trouvé un deuxième client dans la rénovation immobilière premium, donc ça, je l'ai trouvé tout seul comme un grand, en sortant de chez moi, tout simplement, on va voir les gens fréquentant les apéros réseaux, etc., tu vois. Donc là, je l'ai accompagné à un client que j'ai accompagné dans sa... dans ses publications LinkedIn, en fait, dans sa com en ligne, sur les réseaux sociaux. Il a mis le projet en pause parce qu'il s'est orienté un petit peu. Voilà, on a plein de choses à se dire encore, donc ça reste que je vais reprendre bientôt. Ensuite, j'ai un troisième client, alors c'est pareil, grâce à toi quand même, mais voilà, dans le conseil en stratégie industrielle, donc c'est pareil, des émissions assez variées, challengeant, tu vois, j'ai écrit des articles, des newsletters, des publications LinkedIn pour les dirigeants, des livres blancs, des communiqués de presse, des tribunes de presse. Ça, c'est fort, ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tribunes de presse, c'est que quand vous lisez un magazine, un journal économique, comme, je ne sais pas, Les Echos, La Tribune, Le Figaro, il y a des gens qui prennent la plume pour donner leur avis, pour écrire une tribune. Ce n'est pas toujours eux qui l'écrivent, ça peut être un ghostwriter, et en ce moment, donc voilà, c'est ce que Johan fait. Et chapeau, parce que les domaines sont variés, c'est ça qui est fou. Il y a plein de choses, ouais, là, tu vois, récemment, j'ai fait une interview d'auteur aussi, donc on avait publié un article, alors qu'il est vachement long, il fait peut-être 3000 mots, et c'était hyper intéressant, quoi. Donc, voilà, plein de missions hyper variées, et là, récemment, d'ailleurs, ce même client m'a demandé de former ses collaborateurs au storytelling, au copywriting, donc, ouais, donc quand j'ai l'écriture, donc ça, c'est cool, je vais pouvoir peut-être officialiser cette casquette, tu vois, vraiment dans l'enseignant, mais dans le domaine du copywriting, et on va voir après comment je le développe. Et voilà, donc aujourd'hui, je continue de travailler, de collaborer avec ces trois mêmes clients, grosso modo, sur des missions récurrentes ou ponctuelles, puis actuellement, j'essaie de concrétiser aussi une nouvelle collaboration de long terme avec un grand groupe international, voilà, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, j'avais conçu une petite campagne e-mail pour eux récemment, et puis là, ils recherchent un rédacteur web SEO, donc on va voir si on peut concrétiser ça. Très, très chouette. Est-ce que, pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, tu vois quoi, toi, comme qualité ? Il faudrait quoi comme qualité pour vouloir devenir copywriter, là, en 2024 ? Tu sais, j'ai du mal à faire court quand je réponds. Ouais, non, non, mais je comprends, je comprends, mais... C'est pas important. Ok, alors, je te la refais, ça fait un moment que tu vois aussi les copywrites, ok, on voit tout ça, qui fonctionne bien, qui réussit à avancer, c'est quoi les qualités de ceux qui avancent ? Déjà, ce sont ceux qui se posent les bonnes questions, le copywriting, c'est pas pour tout le monde, il faut être clair sur ça, tu vois, on sort quand même, ou on est peut-être encore dans une période où c'était un petit peu l'âge d'or des copywriters, en particulier sur LinkedIn, et puis voilà, des formateurs, etc., qui vous demandaient la lune. Il faut se poser les bonnes questions, c'est pas pour tout le monde, déjà, comment est-ce que vous vous situez quand même par rapport à la lecture et à l'écriture ? Bien sûr. Quel est votre niveau d'intérêt, on va dire, pour l'écriture ? Est-ce que vous aimez la vente ? Est-ce que vous aimez partager des idées, des concepts, pour la rédaction web, par exemple ? Qu'est-ce que vous avez à offrir ? Qu'est-ce que vous avez à mettre sur la table ? Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre énergie, votre temps, travailler dur, cultiver votre jardin, curiosité, gagner en compétences, en expertise, etc. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu du long terme ? Oui. Ça aussi, c'est important. C'est important de le rappeler parce qu'on a eu des gros résultats, on a eu des personnes qu'on a formées qui ont signé des gros deals au bout de trois semaines. Mais ensuite, parfois, on a un petit creux et parfois, c'est dur à reproduire. Donc, oui, non. Moi, c'est vrai que je préfère quand même dans mon approche une pédagogie progressive. Tu vois, oui, les deals, ils arrivent progressivement. En fait, limite, je te dirais même la malédiction du premier gros client trop rapidement. Tu vois, non, non. Cette question, elle est importante, effectivement, de la durée du long terme, du travail sur le long terme. Oui. Il y a plein d'aspects. Est-ce que vous aimez les clients ? C'est ça. Le contact client, oui. Bien sûr. Oui. Oui. Et puis, est-ce que vous avez l'empathie nécessaire pour vraiment comprendre vos clients, leur inspirer confiance aussi, assumer 100% de la responsabilité aussi de vos futurs échecs ? Ça, je pense que c'est une partie hyper difficile parce que des échecs, vous en aurez. Et donc, la question, c'est comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Par exemple, là, on en a pas mal discuté tous les deux. J'ai un client qui m'avait lancé sur un format de co-tribune dans la presse. Il s'agissait d'interviewer un industriel, un capitaine d'industrie et un consultant qui était intervenu chez cet industriel pour l'aider à améliorer et transformer son industriel. Le format n'était pas très clair dès le début. On en a beaucoup parlé, etc., mais il n'était pas très clair parce que c'était pour moi une incompatibilité entre le fait qu'un dirigeant prenne la parole pour raconter son histoire, donc c'était un public rédactionnel, en fait, ou un cas d'usage, on va dire, et une co-tribune qui est vraiment une opinion. On parle d'un sujet et en général, on traite une problématique. Et donc, je n'ai pas su faire me passer vraiment mon point de vue. J'en ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais voilà, on a continué dans cette voie-là. Et aujourd'hui, conclusion, je me retrouve à écrire une V2, une V3 parce que le client a pris conscience que ça ne marcherait pas, pour plein de raisons. Et donc, c'est moi derrière qui prends la responsabilité de ça. Je ne lui ai pas dit, mais tu vois, je te l'avais dit, je n'allais pas faire comme ça, etc. Non, pas de problème, pas de problème. J'ai facturé tant, j'avais garanti autant de versions que tu voulais. Le contrat n'est pas tout à fait le même, effectivement. Tu as changé un peu le contrat. D'accord, ok. Mais ce n'est pas grave. C'est le prix de ma leçon. Et la prochaine fois, ça se passera différemment. C'est ça. En termes de rentabilité, là, tu as appris qu'il vaut mieux cadrer le brief vraiment serré dès le début. C'est la question. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Ok, 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 d'accord. Bon, pourquoi les mots magiques, c'est différent ? Comment on progresse ? Comment tu as progressé ? Tu es content ? On continue de bosser ensemble ? Ah ben, à fond. C'est la question, oui, bien sûr. Oui, oui. De toute façon, on a du travail. Comme tu l'as dit, là, probablement, l'objectif du protocole 10x10, passer de 10 semaines à vraiment un vrai 10x10, que ça fasse 100. Je pense qu'on va rajouter 30 leçons parce qu'il faut qu'on rajoute des leçons sur l'IA, sur ChatGPT. Il faut qu'on rajoute des points sur l'emailing, des points sur le ghostwriting. On a plein de trucs à ajouter. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, le long terme, avec les personnes que je forme, en fait. Quand je vous forme bien, ensuite, vous pouvez bosser avec moi. Et je suis très à l'aise pour vous recommander des clients, en fait. Tu vois, c'est le point le plus important. Catherine, là, je l'ai mis sur une mission, sur des panneaux solaires. Toi, tu es sur des missions avec un autre client. Non, mais parce que je sais ce que vous valez, parce que je vous ai vu progresser, parce que je vous ai vraiment suivi beaucoup. Et ça, ça marche parce que vous êtes curieux et que vous avez envie d'avancer. Donc, moi, de mon point de vue de formateur, je suis super, super content. Et des comme toi, j'en veux plein. Tu vois, des gars qui ont envie de bosser, qui ont envie de passer le temps. J'avais une dernière question à te poser, Johan, peut-être. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ? Est-ce que ta vie de copywriter, elle te fait plaisir ? Est-ce que tu le referais, tu vois ? Si tu pouvais parler, toi, d'aujourd'hui, au toit d'il y a trois ans ? Carrément. En plus, c'est une discussion qu'on a de temps en temps avec ma copine, parce que l'enchaînement était complètement fou. J'ai fait des grandes erreurs dans ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, ça peut sonner un petit peu cheesy, un petit peu ridicule. Mais franchement, je lui dis toujours, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai fait des gros sacrifices. Et pourtant, je suis la bonne personne aujourd'hui. Je suis dans un environnement, je suis hyper heureux de me lever, de bosser et de discuter avec les clients que j'ai. Parce que pour moi, ce n'est presque pas du boulot, en fait. Après, c'est moi, tu vois. Parfois, j'enchaîne les journées de 10 heures, 12 heures. Quand je dis que je bosse 2, 3 jours par semaine, c'est une moyenne sur l'année, tu vois. Mais il y a deux semaines, je ne compte même pas mes heures. Je bosse, tu vois, 6, 7 heures jusqu'à minuit, tu vois. Et je t'envoie un mail, je te dis des articles, là, voilà, à minuit. Et toi-même, que c'est. Et ce n'est pas une stratégie, tu vois, pour faire croire que j'ai bossé tard. Non, je n'ai bossé tard, et voilà. Et je l'ai fait avec plaisir, tu vois. Donc, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Ouais, je ne sais pas, tu es un pigeon, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien, tu vois. Mais j'aime ce que je fais, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, ouais, je n'ai jamais été aussi heureux, tu vois. Et en plus, il y a un petit qui arrive, enfin, une petite fille. Pardon, une petite fille qui arrive bientôt au mois de février, tu vois. On a plein de projets. Voilà. La sphère peut passer plein de trucs, tu vois. Ouais, non, non, mais c'est ça qui est intéressant parce que ça dit la confiance. Tu vois, la confiance du freelance sur l'avenir, au point de se lancer sur des projets comme ça, de gérer ton emploi du temps. Moi, je suis content de pouvoir contribuer de loin avec ces formations. Et puis, on va continuer comme ça. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Tu connais la fameuse question quand je suis en entretien, quand je suis en entretien comme ça pour recruter des étudiants pour les écoles. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose ? Le mot de la fin, tu vois. Le mot de la fin pour Johan. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui hésiteraient encore ? Ceux qui hésiteraient encore à faire le grand saut dans le monde du copywriting ? Une fois que vous êtes au clair avec les questions qu'on a abordées un petit peu tout à l'heure, vous pouvez suivre, par exemple, le protocole d'Hispanisme. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Vous appliquez le plan. Vous récupérez votre mise tout au long de votre vie. Pour moi, ça fait aucun doute, à condition, évidemment, d'être sérieux dans son approche, dans votre approche. Vous aurez accès à probablement le meilleur coach en copywriting du marché francophone. Pour moi, ça fait aucun doute. Je ne devrais même pas le dire, en fait. Voilà. Donc, soyez dans une démarche d'apprentissage continue. Perfectionnez votre expertise sectorielle, parce que c'est ça qui va faire la différence. On ne va pas trop aborder ce sujet de positionnement. Vraiment ? Bien sûr. C'est peut-être la question que j'aurais aimé que tu me poses, tu vois. Ah, génial. Tu me poses, tu me poses. Non, c'est vrai que ce n'est pas évident de se positionner. Est-ce qu'on est vraiment expert ? C'est une des questions que vous allez le plus vous poser, d'accord, en vous formant. Est-ce que vous devez être copywriter généraliste ou spécialisé ? Et ce n'est pas évident, parce que ça se fait soit en décidant vraiment, OK, je m'investis à fond et je serai copywriter que pour des startups, ou alors je serai copywriter que pour des startups environnementales, ou alors que des startups dans la finance. Ça peut être plein de choses, là je dis startup, mais ça peut être grands groupes internationaux aussi. Ça peut être coach en développement personnel qui joue de la flûte. Ce que vous voulez, d'accord ? Cette question, elle est hyper importante et c'est vrai qu'on essaie d'y répondre aussi dans le protocole. Aujourd'hui, toi, tu te sens généraliste, spécialisé ? Ton positionnement te pose problème ? Tu le vis bien ? Ouais, je me pose plein de questions. Je ne suis vraiment pas du tout un modèle. Je ne suis vraiment pas du tout un modèle, mais un cas réel quand même. J'ai deux types de positionnements. Bon, ça peut discuter, j'ai un positionnement horizontal, je crois que c'est sur la niche, le secteur. Donc là, je me suis vraiment spécialisé dans l'industrie cette année. Je lis beaucoup de livres, je suis au contact tous les jours d'industriels, de consultants, d'ingénieurs, d'auteurs, etc. Donc ça, c'est vraiment un secteur que j'ai appris à aimer et à apprécier pour plein de raisons, mais ultra personnel d'ailleurs. Donc oui, sur ce point-là, c'est quelque chose que j'aimerais creuser un peu. Et un deuxième positionnement dans mon approche, c'est que j'aime les formats longs. Je me suis quand même… J'aime les formats longs. J'aime prendre le temps de développer des idées qui peuvent être parfois complexes et partager ces idées-là. Oui, bien sûr. Donc voilà. Canon. Je ne suis pas sûr d'avoir… Pour moi, c'est super bon. Je ne suis pas sûr d'avoir autre chose à rajouter. C'est vraiment dans l'objectif de se dire « Ok, bon, quelqu'un qui hésiterait aujourd'hui, est-ce que s'il écoute ton parcours, il se dit « Ok, donc en fait, il y a du travail réel, il y a des missions derrière, il y a une vraie vie derrière. Et ce n'est pas forcément les plages à Bali, mais ça pourrait. » C'est que chacun vit vraiment son expérience de copywriter comme il le veut. Et moi, j'aime bien bosser avec toi. J'aime bien ce que tu crées comme parcours pour toi. Donc, Johan, merci pour cette interview. Super cool. Mesdames, si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous l'avez vu sur la page du protocole 10x10 ou d'une autre formation, on est là pour répondre à toutes vos questions pour les formations, les mots magiques. Merci à tous. À très bientôt. Salut. Merci, Johan. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada